Salut tout le monde et bienvenue dans cette douzième partie du tuto comment modéliser et animer un slime. Alors dans cette partie on va s'intéresser à la création de l'arrière-plan. Seulement, on va faire ça un peu différemment. On va un peu s'éloigner de la manière un peu standard on va dire, à savoir de créer juste un plan, de faire un extrude sur le fond puis ensuite de faire un bevel, chose que j'ai déjà fait sur plusieurs de mes vidéos, d'ailleurs je vous conseille d'aller les voir sur ma chaîne, voilà. Mais donc nous ce qu'on va utiliser c'est le compositing. Alors pourquoi est-ce qu'on va passer par le compositing ? Tout simplement parce que j'aimerais bien que mon socle ne soit pas posé sur un sol, d'accord ? Je voudrais vraiment qu'on ait un peu cette impression de flottement et surtout comme ça, ça va vous permettre d'aborder le compositing et vous allez voir on peut faire vraiment plein plein de choses. Alors également j'avais vu dans un des commentaires que quelqu'un m'ait proposé de faire un arrière-plan avec un rideau qui s'ouvrait sur un fond vert à petit poids, je crois. Alors bien évidemment cette idée est juste géniale, je comptais la faire un peu pour la blague au début mais j'ai pris tellement de retard que malheureusement ça va pas se faire, désolé. Alors pour commencer j'aimerais déjà qu'on corrige deux trois petites choses, d'accord ? Puisqu'on avait déjà fait la modélisation, le texturing, etc. Mais j'avais pu voir deux trois petites choses qui me gênaient un peu et on va les corriger avant de passer au compositing mais vous en faites pas, ça va être hyper rapide. Donc déjà on va mettre le curseur de la timeline sur 1 et on va lancer la lecture. Alors déjà là ce que je peux voir c'est que mon particle emitter qui est juste là, on n'avait pas calculé son cache, on n'avait pas bake le cache et ça peut être assez relou pour faire différents rendus, etc. Donc on va cliquer sur le particle emitter qui est juste là, on va aller dans les particle properties, on va renommer le cache tout de suite en leaves pour feuilles et on va cliquer sur Bake. Une fois que le bake est terminé, vous allez pouvoir lancer la lecture ou même naviguer au sein de votre timeline avec le cursor et vous n'aurez plus les petits sauts que vous pouviez avoir avec vos particules. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, je voulais également retravailler un peu les ombres à ce niveau là parce que regardez, si je vais dans le rendering qui est juste ici et que j'appuie sur F12, alors oui petite parenthèse, quand je fais un render, moi je n'ai pas de nouvelles fenêtres qui apparaissent. C'est parce que j'ai configuré Blender de cette manière, ok ? Donc regardez, là actuellement je vais avoir de l'ombre sur l'herbe, seulement je trouve que l'ombre pourrait être légèrement améliorée. Alors pour ça, on va aller dans les render properties juste là, on va chercher Shadows et là regardez, on a Cube Size et Cascade Size. Ces deux rubriques correspondent à la taille des maps qui vont être créées pour générer nos ombres, ok ? Et là, ce qui nous intéresse, c'est la Cube Size. La Cascade Size, ça ne nous intéresse pas puisqu'on n'a pas mis de soleil dans notre scène. Donc Cube Size, on va la passer de 512 à 1024. Alors, selon la puissance de votre ordinateur, ça pourrait plus ou moins ralentir le temps de rendu. Mais ça, ce n'est pas un problème puisque j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps qui vous permet d'accélérer drastiquement vos temps de rendu. Donc je vais mettre la vidéo quelque part là sur l'écran et vous pourrez la voir. Donc on va passer à 1024 et regardez. Je vais passer du slot 4 au slot 5, j'appuie sur F12. Donc là, le temps de rendu est quasiment le même. Et regardez, si je navigue entre les deux, on peut voir qu'à ce niveau-là, regardez bien, l'herbe a une meilleure ombre. Vous voyez, avant, après. Avant, après. Donc d'une manière générale, et même au niveau des rochers, avant, après, on peut voir que d'une manière générale, on a des meilleures ombres sur notre scène. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne sous Eevee, d'accord ? Sous Cycles, vous ne l'aurez pas. Donc là, on a déjà réglé ce premier problème. Enfin, je dis problème, c'est plus une amélioration en soi. Ensuite, ce que je voudrais également rajouter, c'est un peu de motion blur. Pourquoi ? Puisque là, actuellement, on va avoir des pétales qui vont tomber. Enfin, des pétales, dans notre cas, c'est des feuilles d'arbre. Mais vous auriez très bien pu faire des pétales de feuilles de cerisier, etc. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un peu de flou autour des pétales lorsqu'elles tombent, d'accord ? C'est vraiment un flou de mouvement. C'est ce que vous allez avoir la plupart du temps quand vous filmez avec une caméra. Donc, pour activer le motion blur, rien de plus simple. On va aller toujours dans les render properties qui sont juste ici. Et on va cocher le motion blur qui est juste là. Les paramètres qui sont déjà là par défaut, franchement, nous conviennent très largement. Donc, on va les laisser tel quel. On va passer sur le slot numéro 6. Et on va faire f12. Et là, regardez, vous devriez avoir une petite différence si je fais le avant, après. On va le voir surtout sur celle-ci, par exemple. Là, c'est avec le motion blur, sans motion blur. Donc là, c'est une petite option qui peut être activée. C'est vraiment selon vos envies. Moi, je trouve que ça rajoute un peu de réalisme, un peu de dynamisme à la scène. Donc, je vais la laisser. Et également, le dernier point que j'aime beaucoup, ça va être de rajouter un peu de profondeur de champ sur la caméra. Donc, pour ça, on retourne sur Layout. On va sélectionner la caméra qui est juste là. Et regardez, dans les objects data properties qui sont juste ici, on va avoir Depth of Field. Donc, on va cliquer dessus. On l'active, on peut l'ouvrir. Et là, on va avoir le focus distance. C'est ce qui nous intéresse. Et regardez, en l'augmentant ou en le diminuant, je vais avoir quelque chose de plus ou moins fou. Et avec ça, d'ailleurs, on peut avoir vraiment des super beaux effets si on devait l'animer. Mais nous, on ne va pas le faire parce que sinon, ça va nous prendre trop de temps. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est uniquement placer la focus distance au bon endroit. Alors, pour nous aider à bien la placer, on va devoir activer quelque chose. On va aller dans les viewport display et on va cocher Show Limit. En faisant ça, regardez, si on se met maintenant en vue de profil avec 3, on va avoir cette petite croix qui a été ajoutée. Vous voyez, si je désactive, elle disparaît. Cette petite croix va correspondre à la distance du focus. Donc là, si je me remets en vue de profil avec 3 et que je joue avec la focus distance, on va voir que la croix va se déplacer. Le but du jeu, ça va être de placer la croix sur la surface du slime. Vous voyez, juste là. Maintenant, si je retourne en vue de caméra avec 0 et qu'on regarde, on va pouvoir jouer avec le f-stop qui est juste là pour avoir quelque chose de plus ou moins flou à l'exception de la cible qui est visée. Donc, je pense qu'une valeur comme 1.5 ou 1.8 devrait faire l'affaire. On va essayer 1.5. Là, je vois qu'on a déjà pas mal de pétales qui sont de feuilles, pardon, qui sont déjà beaucoup plus flou. Et si on retourne dans Rendering et que je passe au slot numéro 7, je vais refaire f12. Et là, on a le motion blur ainsi que le depth of field. Et si on regarde le avant-après, on peut voir qu'on a quand même une sacrée différence. Donc, ça, c'était la deuxième option assez rapide à activer et assez facile à mettre en place qui peut réellement rendre votre scène beaucoup plus harmonieuse. Donc, on va le laisser tel quel. Maintenant qu'on a réglé tes petits points, on va pouvoir s'intéresser au compositing. Donc, le compositing, c'est quelque chose qui est fait après le rendu, d'accord, qui va nous permettre d'agir sur pas mal d'aspects différents de notre scène. Sauf que là, on va pas être très technique dans le compositing, on va vraiment juste l'utiliser pour générer un arrière-plan. Ok, vous allez voir, c'est hyper pratique. Avant de faire ça, on va devoir activer la transparence sur notre scène puisque là, vous pouvez voir que l'arrière-plan, actuellement, il est noir. Moi, je veux pas qu'on puisse voir l'arrière-plan. Je veux pas qu'on puisse voir le world, si vous voulez. Donc, on va se rendre à ce niveau-là. Donc, c'est toujours dans les render properties. On ouvre film et on coche transparente. En faisant ça, lorsqu'on va appuyer sur F12, on va avoir la même scène mais sans l'arrière-plan. Ok ? Donc là, c'était la première étape. Et pareil, si vous retournez dans Layout et que vous vous mettez en mode rendu, vous n'avez plus l'arrière-plan noir qui apparaît mais uniquement un damier qui correspond à la couleur transparente. Si vous connaissez un peu Photoshop, tout ça, vous avez l'habitude. Une fois que c'est fait, on va aller dans Compositing qui est juste là. Enfin, on va un peu agencer tout ça. Donc, lui, je vais le décaler là. Lui, ici. Et vous allez cocher, très important, Use Nodes qui est juste en haut. Et maintenant, vous allez faire CTRL-MAGE clique sur Render Layer. En faisant ça, vous allez ajouter automatiquement un node Viewer qui va vous permettre d'avoir un aperçu de votre image. On va le déplacer avec G. On le met ici. Également, si vous trouvez que votre image est plus ou moins grande, d'accord ? Vous pouvez appuyer sur V pour dézoomer et Alt-V pour zoomer. Alors, je sais, ces raccourcis ne sont pas hyper pratiques. Si vous avez peur de les oublier, vous pouvez toujours aller dans View qui est ici et jouer directement avec la valeur Zoom qui est là et également Offset pour le déplacer de droite à gauche. Si vous voulez le déplacer avec le raccourci, vous appuyez sur Alt, molette de la souris et vous déplacez. Comme ceci, ok ? Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'intéresser à la génération de l'arrière-plan. Donc moi, pour l'arrière-plan, je voyais une sorte d'ellipse sur laquelle on allait appliquer un flou gaussien sur lequel on allait ensuite appliquer des couleurs. Donc là, je vous ai peut-être un peu perdu, mais je vous rassure, c'est hyper simple. Donc pour commencer, on va faire Maj, clic droit et tirer un trait. Ça va nous permettre de fusionner les deux fils en un seul point. On sélectionne tout, on fait G pour le mettre sur la droite comme ceci, voilà. Ensuite, on fait Maj A, Search, on va taper Ellipse. On valide. On va le déplacer juste en dessous de Render Layers. Et maintenant, regardez, on va faire CTRL, Maj, clic sur le Ellipse Mask pour voir à quoi ça ressemble. Je vais faire un petit zoom. Voilà, on est un peu mieux. Et maintenant, on peut voir qu'on a une ellipse qui a été générée. C'est un masque qui a été généré. On peut changer sa taille très facilement en jouant avec Width et Height. Donc la Width, on va la passer à 0,8 et la Height à 0,8 également. Donc là, je vais un peu dézoomer. Je me rends compte que c'est un peu grand. Donc plutôt que 0,8, je vais mettre 0,6. Voilà, et 0,6 également. Très bien. Maintenant, on va rajouter du Blur, donc un flou sur les contours de notre ellipse de manière à créer une sorte de dégradé entre le noir et le blanc. D'accord ? On ne veut pas cette coupure très nette. Donc pour ça, on va faire Maj A, Search, et on va taper Blur. Donc Blur, flou. Voilà, encore une fois, ceux qui ont l'habitude de Photoshop, vous connaissez. Vous le mettez sur le fil, le fil devient blanc, donc on peut le lâcher. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est jouer avec le XY. Les valeurs XY vont nous permettre d'avoir un contrôle maintenant, on va fusionner ce Blur avec notre Render Layers. D'accord ? Pour avoir à la fois l'arrière-plan et le premier plan. Donc pour ça, on va faire CTRL-MASH, clic droit sur le Blur. On va avoir ce fil noir qui va apparaître. On va le connecter sur Render Layers. Il devient vert, on lâche. Là, c'est bon, ça a automatiquement créé un Mixed Node. Alors, pour celles et ceux qui seraient perdus à ce niveau-là, je vous conseille fortement d'aller checker ma vidéo sur comment créer un Smart Materials où j'explique tout ce qu'on est en train de faire. Ok ? Parce que là, on va aller assez vite. Une fois que c'est fait, on fait un CTRL-MASH, clic sur le point qui est juste là. D'accord ? On récupère l'aperçu, sauf que là, on peut voir que derrière, il y a bien notre slime et notre socle, mais on n'arrive pas à le voir correctement. C'est normal, il va falloir connecter l'alpha qui est juste là au Mix. Alors attention, pour avoir l'alpha, il faut bien avoir coché le film transparent, juste ici, comme je vous l'avais montré. Si vous ne l'avez pas fait, ça ne marchera pas. Donc là, on voit que on a un résultat, ce n'est pas le bon. C'est normal, on a juste inversé les deux câbles qui sont ici, comme ceci, et c'est bon, on a bien récupéré notre arrière-plan. Là, ce qu'on peut se dire, c'est ok, c'est bien mignon, le problème, c'est que là, c'est du noir et blanc, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Et oui. Alors pour corriger ça, on va juste déplacer le Mix, voilà, comme ceci, avec G, on va faire Maj A, Search, on va chercher une Color Ramp. La Color Ramp, mais sentez-vous libre de choisir les couleurs qui vous conviennent le plus. Alors pour la couleur noire, j'avais mis en hexadécimal cette valeur-là, donc vous pouvez la recopier si ça vous dit, je valide, c'est une sorte de bleu assez clair, et pour la couleur blanche, j'avais mis une couleur qui tire un peu plus vers du vert légèrement bleuté. Donc c'est ce code hexadécimal-là, vous pouvez le recopier si ça vous dit, je valide. Donc voilà, alors attention, je sais que là, le contraste n'est pas super bon parce qu'on va avoir du bleu sur bleu, même si autour du slime, j'ai fait en sorte que je trouve que l'univers de moi quand je me réincarne en slime est vraiment très bleuté au final, donc j'aimerais bien garder cet effet-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est légèrement monter l'ellipse qui est juste là, alors je vais la remettre en noir et blanc, comme ça on va mieux se rendre compte de ce qui se passe. J'aimerais bien la monter légèrement de manière à ce qu'on ait un léger halo qui dépasse du haut de la tête de notre slime. Je vais refaire un CTRL-MASH-CLICK ici, et là, ce que je vais faire, c'est jouer avec la valeur Y de manière à ce que le petit halo qu'on arrive à voir juste au-dessus, soit légèrement plus haut. Donc pour ça, rien de plus simple, on clique sur Y et on va taper 0.54. On valide, et là, regardez, on a bien le halo qui s'est légèrement monté. Si j'annule, vous pouvez voir une petite différence. OK ? Donc ça, on va le garder. Maintenant qu'on a fait ça, on va devoir ajouter un peu de contraste à notre création. Et pour ça, ça va être hyper simple. On va faire MAJ A, Search, on va chercher RGB Curve. On clique dessus, on va le mettre sur ce fil, il devient blanc, je peux lâcher. Et là, le moyen le plus simple pour ajouter un peu de contraste avec le compositing, ça va être d'essayer de dessiner une sorte de S sur cette courbe. Regardez, on va juste cliquer dessus, ça va ajouter un point, on va le tirer légèrement vers le bas, puis on va recliquer sur la même courbe et le tirer légèrement vers le haut, comme ceci. Et là, on vient de rajouter du contraste. Regardez, si j'appuie sur M, on va pouvoir mute ce node et voir ce qu'il y avait avant. Avant, après. Donc là, on voit quand même qu'on a récupéré des couleurs plus vives, c'est plus sympa. Maintenant, ce que je voudrais rajouter à tout ça, c'est un petit effet vignette. Donc l'effet vignette, pour ceux qui ne connaissent pas, on va rajouter des sortes de bordures assez sombres autour de notre image, ce qui va nous permettre de faire ressortir davantage qui est au centre. Ok ? Alors pour ça, ça va être hyper simple, j'arrête pas de dire que c'est simple, mais tout est simple avec Blender. Donc on fait clic sur le Ellipse Mask, M, M, et on va faire M, de cette manière, on les a dupliqués. On le lâche ici. Ensuite, la Width et la Height, là pour le coup, on va les passer à 0.8. Donc on va faire 0.8 ici, et 0.8 ici également. On va faire CTRL-M, H, Clic sur le Blur, pour avoir un aperçu. Donc là, je trouve que le Blur est beaucoup trop sombre pour les extrémités, il y a plusieurs manières de corriger ça, mais la plus simple, c'est encore de cocher la petite case Gamma, qui va nous permettre d'appliquer un filtre Gamma sur notre image. Donc on clique dessus, et on va avoir quelque chose de déjà beaucoup plus clair. Regardez, avant, après. Également, j'aimerais rendre l'ellipse encore un peu plus grande, donc pour ça, on va passer la Width à 0.850 plutôt que 0.800, et pareil pour la Height. C'est assez subtil, mais je trouve que ça rend un peu mieux. Voilà, juste comme ça. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est fusionner de nouveau notre vignette avec l'image qui a été générée. Donc pour ça, on va faire CTRL-M, Clic droit sur le Blur, on tire le fil sur le RGB Curve, on lâche, et on va avoir le Mixed Note qui va être créé. OK. Ensuite, on va faire de nouveau un CTRL-M, Clic sur le point qui est juste ici, pour avoir un aperçu. Donc là, ça ne change rien. C'est normal, il va falloir changer la méthode de fusion. Donc on ouvre le Mixed Note et on va changer la méthode. Donc là, actuellement, on est en Mixed, c'est la méthode par défaut. Nous, ce qu'on va mettre, c'est soit la méthode Multiply, qui va nous permettre d'assombrir les zones où il y aura du noir. Donc là, par exemple, on peut voir que notre vignette est bien présente et on n'a plus qu'à jouer avec le Factor pour avoir quelque chose de plus ou moins prononcé. Donc là, si je mets quelque chose comme 0.650, on va voir que les bords sont bien plus noirs et si je désactive le node qui est juste là, on peut voir le avant, après. Seulement, je trouve que le Multiply va vraiment beaucoup trop assombrir notre image et ça, je ne suis pas hyper fan. Non, à la place, ce qu'on va mettre, c'est la méthode Overlay. La méthode Overlay va nous permettre d'éclaircir les zones où il y a du blanc et d'assombrir les zones où il y a du noir. Donc pour rappel, sur notre ellipse, au centre, c'est blanc et sur les côtés, c'est noir. Donc on va être en mesure d'éclaircir le centre et d'assombrir les côtés. Donc on passe en méthode Overlay et là, d'un coup, notre image est beaucoup plus claire. Potentiellement, c'est ce que vous recherchez, mais moi, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Donc ce qu'on va faire, c'est diminuer le factor. Donc je pense qu'un factor à point 1 ou point 2 devrait largement faire l'affaire. À point 2, c'est déjà pas mal. Et si je fais M pour voir le avant, on peut comparer après, avant, après. Donc avec le après, on a quand même quelque chose d'un peu plus lumineux que personnellement j'apprécie. Mais après, en la passant à 350. Voilà, point 350, on a quelque chose de beaucoup plus clair. Une fois que vous avez rajouté ce dernier node, vous n'avez plus qu'à jouer avec les autres nodes pour vraiment ajuster très finement le résultat que vous désirez avoir. Une fois que vous êtes satisfait, vous retournez en rendering, vous refaites F12 pour avoir un aperçu de votre scène avec le compositing. Donc là, je vais légèrement dézoomer. Vous pouvez admirer un peu votre scène, voir un peu ce que ça va donner. Et écoutez, je suis ravi de vous apprendre que vous avez terminé la génération de votre background avec le compositing. Vous avez vu, on a pu créer quelque chose et on peut très facilement le personnaliser. On peut encore très largement améliorer la scène en rajoutant par exemple de la mousse sur les rochers. C'est une chose que j'avais déjà testé, mais honnêtement, ça rallongeait pas mal le temps de vidéo et surtout, ça ne traitait pas du sujet qui était le compositing. Mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez très facilement faire en copiant le matériel qu'on avait créé pour le socle et en le mettant sur les rochers. De cette manière, vous serez en mesure de créer soit de la mousse verte sur les rochers, soit de la terre. Voilà, un peu de poussière sur le haut des rochers et franchement, ça améliore pas mal la scène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire, mais c'est une astuce que je vous donne. Voilà, vous pouvez le faire très facilement tout seul. Dans la prochaine vidéo, on va enfin voir comment faire le rendu. Ça va être une vidéo très très rapide puisqu'on a juste quelques valeurs à paramétrer et ensuite, on sera en mesure de générer notre animation pour faire une vidéo qu'on va ensuite pouvoir partager sur nos différents réseaux, etc, etc. D'ici là, n'hésitez pas à commenter et à liker. Ça m'aide beaucoup à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Franchement, ça me fera hyper plaisir et n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire les idées de prochains tutos que vous aimeriez avoir. J'ai déjà vu quelqu'un qui m'a parlé d'un tuto sur la création d'une explosion et je me penche dessus. Ne t'en fais pas, la vidéo devrait sortir dans quelques jours. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Salut !